La langue française n'est pas simplement un outil d'intégration, elle est l'intégration. C'était Emmanuel Macron, lors de son discours sur la langue française, la francophonie et le plurilinguisme, discours donné à l'Académie française le 20 mars 2018. Dit comme ça, ça paraît du bon sens. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire s'intégrer par la langue ? Est-ce que c'est au niveau pratique, pour travailler, pour se déplacer, pour faire ses courses ? Est-ce que ce serait au niveau de valeur véhiculée par la langue ? Et dans la loi, comment ça se passe ? Est-ce que vous, chères auditrices, chers auditeurs, vous savez quel est le niveau exigé en français pour avoir un visa, une carte de séjour temporaire, de résidence ou pour acquérir la nationalité française ? En bref, quel est exactement le lien entre citoyenneté française et langue française ? Dans cet épisode de Parler comme jamais, on va parler de ce qu'on appelle le FLI, Français Langue d'Intégration, ce qui n'est pas exactement pareil que le FLE, Français Langue Étrangère. Dans les deux cas, il s'agit d'enseignement du français à un public non francophone, mais le FLI, Français Langue d'Intégration, contrairement au FLE, est directement lié, comme son nom l'indique, à l'idée d'intégration au territoire, à la nation, à ce qu'on appelle les valeurs françaises, bref, à une vision politique de la langue. Et pour explorer tout ça, on reçoit deux linguistes et deux spécialistes du sujet, Nadia Webdelmoumen, maîtresse de conférence à l'Université de Rennes 2, et Maud Vado, maîtresse de conférence à l'Université Savoie-Montblanc, qui suit Parler Comme Jamais depuis la première saison et qui nous a proposé depuis assez longtemps maintenant de faire un épisode sur le français langue d'intégration. On est heureuses de réaliser cet épisode. Ah, et une petite annonce, à la fin de l'épisode, je vous annoncerai une surprise. En attendant, Parler Comme Jamais sur le français comme langue d'intégration, c'est maintenant. Quand j'ai commencé à parler de cet épisode avec Maud Vado, alors qu'on discutait du lien très particulier que fait le FLI français langue d'intégration entre langue française et valeur intégration française, elle m'a dit que de toute façon, enseigner une langue, ce n'était jamais neutre. Je lui ai demandé pourquoi. Pourquoi enseigner une langue, ce n'est jamais neutre ? On pourrait se dire, ben voilà, il y a des mots, il y a du vocabulaire, il y a une syntaxe, on l'enseigne et basta. Oui, c'est vrai, on pourrait se dire ça. Déjà, quand on apprend une langue, donc plutôt dans une visée de savoir interagir en situation, on apprend du coup des comportements aussi, des usages attendus, des manières de dire. On sait bien qu'on ne peut pas traduire littéralement mot à mot une phrase dans une autre langue et ça va marcher, on va nous comprendre. En fait, il y a des routines, des manières d'interagir qui sont attendues, des manières de se comporter, des manières de regarder l'autre, de se placer à distance ou pas. Énormément de choses qui, pour le coup, relèvent de ce qu'on va appeler, dans le sens courant, la culture. Même si c'est pareil, c'est un terme à questionner, mais plein d'usages culturels. Et face à ça, on peut aussi enseigner tout ça en disant « c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas autrement ». Et donc en disant « vous devez vous comporter de telle ou telle manière » où on peut enseigner avec plus ou moins de possibilités de variation, plus ou moins d'acceptabilité de différence de comportement. À partir du référentiel Français Langues d'intégration, qui est sorti en 2011 et qui a donné naissance à ce fameux sigle FLI, on va dire une naissance officielle, on est passé d'une proposition ou d'une exigence à la limite, mais de connaissance des valeurs, à une exigence d'appropriation et d'adhésion. C'est pas tout à fait pareil. De proposer à des gens de découvrir, on va dire, les grands symboles républicains, parce qu'en effet, ils font partie du patrimoine, et que ça aide parfois à comprendre des références qu'il peut y avoir, des choses, etc. Ou même comprendre ce qui est attendu et décider où de s'y conformer ou pas. Mais là, en fait, on est passé à une exigence d'adhésion et de conformité. Et pour moi, on est vraiment passé dans une injonction à se conformer, à se normaliser, une espèce d'entreprise de normalisation culturelle. Et dans les documents qui, du coup, régissent ces marchés publics de formation, dans la mesure où c'est de l'argent public, où c'est des marchés publics avec des appels d'offres, il y a des contraintes fortes sur ce qui doit être enseigné, comment ça doit l'être, les comportements attendus des formateurs et des apprenants. Et quand on les étudie dans la durée, on voit un renforcement des prescriptions à ce niveau-là. Et par exemple, tu peux nous donner des exemples concrets d'injonction à la normalisation, comme tu dis, dans l'enseignement, les formateurs, les formatrices, les apprenants ? Il va falloir vérifier. Alors, il y a évidemment les questions de voile, de religion, de rapport entre les hommes et les femmes, qui, je pense, on peut en parler peut-être après. Enfin, tu as fait tout un gros... Ce sera le en pratique. OK, OK. Bon, mais il y a aussi des choses toutes bêtes de... Voilà, il faut vérifier que les gens arrivent à l'heure, parce que c'est un signe de respect des valeurs de la République. Ah bon, on arrive à l'heure ? Il faut arriver à l'heure en formation, quoi. Il y a Adèle, qui enregistre, qui est en train de rigoler en apprenant que quand on est bien français, il faut arriver à l'heure. Du coup, moi, je suis assez souvent en retard, mais... On va essayer de débrouiller ensemble ces liens, linguistiques mais aussi institutionnels et idéologiques, entre langue et culture, langue et citoyenneté, bref, langue française et intégration en France. Ils se familiarisent avec des mots, mais aussi avec les usages et la culture de leur pays d'accueil, eux qui ont quitté leur terre, leurs familles, leurs amis. En septembre 2016, on a commencé le cours à l'université, ici. Il fait tout ce dispositif. Et c'est très bien pour nous, pour d'abord apprendre le français, pour bien l'intégrer. C'est très dur, surtout pour les gens qui ne parlaient pas du tout français avant, mais il faut être courageuse pour continuer la vie, parce que c'est comme ça, la vie. Il y a la guerre partout. Il faut vraiment être courageuse pour continuer, pour apprendre la langue, pour faciliter la vie, ici. C'était un extrait d'un reportage de France 3 Bourgogne-Franche-Comté, diffusé en avril 2017, sur un dispositif d'apprentissage intensif du français, assuré par des bénévoles à l'intention de réfugiés, principalement de Syrie. Généralement, on sait vaguement que les personnes étrangères apprennent le français, mais on ne connaît pas trop le dispositif légal qui encadre ou parfois prescrit cet apprentissage. Dans cet épisode, on va se concentrer sur certains de ces dispositifs légaux. Les chercheuses et les chercheurs qui travaillent sur l'enseignement du français aux adultes migrants parlent souvent du « tournant des années 2000 ». Avant, on parlait bien de ces questions, même si les termes ont fluctué entre assimilation, intégration et insertion, mais c'est à partir des années 2000 que la maîtrise du français devient extrêmement codifiée, contractualisée et liée aussi à l'idée de langue de la République. Nadia Webdelmoumen nous explique la différence entre la conception en place depuis les années 2000, cette façon nouvelle de lier citoyenneté et langue, et ce qui existait avant. C'est pas qu'on ne le pensait pas comme un critère important, mais plutôt que ça n'avait pas émergé comme une condition ou comme une sorte de préalable, finalement. Voilà, c'est pas que c'est pas dans la loi, mais pas pris en charge comme ça a été pris en charge à partir du milieu des années 2000. Au fil des années, la langue a de plus en plus été présentée comme un instrument indispensable à l'intégration. Parallèlement, l'exigence légale de la maîtrise de cette langue a pris une place de plus en plus importante dans les dispositifs d'accueil en France pour les personnes étrangères. Maud Vado nous résume ces étapes. Une loi sur la nationalité en août 1927 qui pose une condition d'assimilation, mais qui ne précise pas comment on mesure cette assimilation, par quelles conditions. Puis progressivement, enfin du coup... Qu'est-ce que c'est déjà cette condition d'assimilation ? Justement, c'est pas précisé dans cette loi-là, mais donc comme il n'y a pas de précision, l'administration met à disposition des fonctionnaires qui sont censés vérifier cette condition d'assimilation des questionnaires pour vérifier que les personnes qui demandent la nationalité sont assimilées. Et progressivement, dans ces questionnaires, en fait, c'est le chercheur Abdelali Ajat qui a travaillé là-dessus et qui a mis au jour toute cette chronologie des faits. Et donc, dans le questionnaire, progressivement arrivent des questions sur la pratique et la maîtrise du français. Donc, ces questions, voilà, de l'assimilation et de mesurer le niveau d'assimilation pour donner la citoyenneté française, elles sont... C'est en place depuis longtemps, ce questionnement-là. Et petit à petit, la question, le critère linguistique a émergé, c'est ça ? C'est ça, mais à partir d'un outil, tout simplement, au départ, en fait. Non pas d'une loi qui disait il fallait tel niveau ou telle capacité, mais d'un outil, comment on fait pour mesurer l'assimilation ? Ah bah tiens, on va bidouiller pour élaborer un questionnaire. Et puis, il y a des questions sur la langue qui arrivent progressivement à partir de 1930, en fait, je crois. D'accord. Et ensuite, ça va rentrer avec l'ordonnance du 19 octobre 1945, le fait que, la citation exacte, c'est « nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante selon sa condition de la langue française ». Ça veut dire quoi, selon sa condition ? C'est ça, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans cette phrase, parce qu'il y a le fait qu'on passe d'un critère favorable à un critère de recevabilité du dossier. En gros, ça devient une condition nécessaire. Avant, parler français, c'était un plus. Exactement. Et là, ça devient une condition nécessaire. Exactement. Mais il y a cette histoire de « selon sa condition ». Donc, en gros, selon le métier qu'on occupe, par exemple, on va être plus ou moins capable de se débrouiller à l'écrit, par exemple. Donc voilà, on va mettre en regard ça. Et ça, en fait, au fur et à mesure que le temps va passer, on va complètement oublier cette question-là. Et ça, c'est en 45. Et donc, si on continue notre petit parcours historique, est-ce qu'il y a des gros changements avant le tournant des années 2000 ou est-ce qu'on passe aux années 2000 ? Pas vraiment. Il y a un petit tournant, a priori, en 73, puisque auparavant, enfin avant 73, les conjointes de français acquéraient la nationalité directement par mariage. Et là, en fait, en 73, on leur ajoute à elles aussi ce critère linguistique, en fait. D'accord. Voilà, ce qui est une étape, en fait, de plus vers l'extension généralisée de cette demande de maîtrise de la langue française pour tous les candidats et candidates à la nationalité. D'accord. Et si on continue ? Et si on continue, du coup ? Alors, en effet, au milieu des années 2000, on a une avancée vers, enfin, plutôt une institutionnalisation de la formation, pour le coup. Là, je ne parle pas des critères qui sont posés pour accéder à la nationalité, mais simplement, mais d'une part, de l'accès à une formation et de l'obligation de formation quand on arrive sur le territoire. Donc, c'est un autre moment du parcours migratoire, en fait, parce que là, on a commencé par discuter des questions de nationalité, mais qui, en fait, arrivent assez tard. Enfin, en moyenne, il me semble que c'est au bout de 10 ans, enfin, que la durée moyenne de séjour sur le territoire avant d'obtenir la nationalité, sachant qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont déboutées de la nationalité, qui ne l'obtiennent pas. Mais il faut avoir résidé un certain temps sur le territoire. On ne peut pas demander la nationalité au bout de six mois ou même de deux ans. En fait, ce n'est pas on arrive, on demande à la nationalité française. Si on arrive, on demande un permis de séjour. C'est ça ? Il y a des étapes que vous pourriez nous dire même un peu ? C'est quoi, permis de séjour ? Pour arriver, quand on est en dehors de l'espace Schengen, parce qu'il y a cette grande différence aussi de catégorie administrative entre les migrants de l'espace Schengen qui, en fait, peuvent circuler librement sans besoin de visa. Et par contre, les autres, ils ont besoin de demander un visa et quand ils arrivent en France, ils doivent signer un contrat qui s'est d'abord appelé contrat d'accueil et d'intégration qui maintenant s'appelle le contrat d'intégration républicaine. La durée de ce contrat, c'est un an. Et dans ce contrat, il y a une obligation de se former au plan linguistique. Alors, c'est des formations qui sont prescrites selon le vocabulaire de l'administration aux personnes dont on juge qu'elles en ont besoin, donc en dessous d'un certain niveau et qui sont du coup gratuites, mais qui sont aussi obligatoires. Parce que pour que ce soit bien clair, si je comprends, pour des personnes qui viennent d'endroits hors de l'espace Schengen, il ne faut pas forcément savoir parler français pour demander un visa, mais que quand on a un visa pour rester un certain temps sur le territoire, on signe donc ce contrat d'intégration républicaine qui est assorti d'une formation en français et qui est obligatoire. Cette formation en français-là est obligatoire. Et si on veut prolonger son séjour sur le territoire pour avoir un autre permis de séjour, voire pour demander la nationalité française, il faut avoir un certain niveau linguistique. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça ? C'est juste ça ? Et donc, les personnes qui doivent suivre le contrat d'intégration républicaine, c'est celles qui n'ont pas le niveau A1, donc qui ne parlent pas du tout français. C'est ça l'idée ? Qui n'ont pas le niveau, oui. C'est ça qui est vrai. Pas toujours, non. Des fois, effectivement, les personnes, elles parlent, mais au test, effectivement, elles n'ont pas ce fameux niveau A1. Mais pourquoi ? Parce que c'est un stress au moment de passer le test ou parce que tu penses que c'est des critères qui ne veulent pas forcément dire qu'on ne parle pas français ? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas forcément de concordance ? Je ne sais pas. J'imagine qu'il y a plein de situations. Aussi, la situation, effectivement, d'évaluation qui doit jouer. Mais est-ce qu'on peut résider sur le seul français sans savoir parler français ? C'est possible pour les personnes qui sont dans l'espace 5e ? Tu te places sur un point de vue légal ou sur un point de vue pratique ? Déjà, sur un point de vue légal. D'un point de vue légal, en effet, du coup, si vous êtes espagnol, italien, italienne, j'allais dire anglais, mais du coup, c'est un peu plus compliqué, mais allemand, allemande, voilà, vous pouvez circuler et on ne va rien vous demander. Aucune vérification sur quoi que ce soit qui concerne votre vie. Donc, oui, du coup, ces personnes peuvent vivre en France autant qu'elles veulent sans parler français. Et donc, concrètement, ça va être qui, les personnes qui vont signer ces contrats d'intégration républicaine ? Ça, des personnes qui viennent des pays... Alors, statistiquement, enfin, là, on parle hors espace Schengen, mais statistiquement, ça va être beaucoup Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, également Asie. Et il me semble, dans l'ordre, c'est ça, en fait. Et pourquoi est-ce qu'on fait cette différence, c'est pas de Schengen et le reste ? Pourquoi est-ce qu'on considère... Est-ce qu'il peut y avoir une justification linguistique à ça ou il n'y a aucune justification linguistique ? Ah non, il n'y a pas de justification linguistique. C'est la grande question. C'est la grande question. Parmi tous ces dispositifs, nous allons nous concentrer avec Nadia Webdelmoumen et Maude Vado sur la place de la langue dans un dispositif évoqué qui prévoit la signature obligatoire depuis 2007 d'un contrat, appelé d'abord contrat d'accueil et d'intégration, puis contrat d'intégration républicaine, le CIR, qui est géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il s'agit d'un contrat signé entre la personne arrivante et l'État français via le préfet. Ce contrat prévoit une formation civique obligatoire et une formation linguistique tout aussi obligatoire si votre niveau de français est jugé insuffisant. Ce contrat doit être considéré comme respecté pour obtenir la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour. Il y a peut-être aussi à comprendre la chose aussi dans le contexte, en fait, dans le cadre duquel le contrat d'accueil et d'intégration va émerger dans le milieu des années 2000 et qui est celui des politiques de l'immigration et donc d'une opposition, d'une mise en opposition qui va avoir lieu à cette époque-là entre ce qu'on appelle l'immigration choisie et l'immigration subie. C'est quoi cette opposition ? Tu peux nous expliquer en quoi le contrat a pris sa place dans cette opposition ? Alors, il va émerger ce contrat d'accueil et d'intégration dans ce contexte de binarisation de l'immigration donc où on va opposer en effet une immigration choisie, une immigration des compétences, du travail, des talents, etc. Une immigration subie, une immigration clandestine mais aussi une immigration qui jusque-là était une immigration de droit, l'immigration familiale et donc avec une préférence l'immigration familiale dans le cadre du regroupement familial pour rejoindre des conjoints, les parents qui sont de l'immigration. Donc ce contrat, il va émerger en fait dans ce contexte-là, dans ce contexte de préférence ou en tout cas d'une rhétorique de la préférence pour cette immigration qu'on dit choisie et... Le contrat va servir aux gens à prouver qu'ils font partie des immigrations choisies et pas subies en quelque sorte, non ? En fait, le contrat, il vient signifier que finalement, alors il y a la forme contractuelle mais il vient dire que étant donné qu'on va être dans le cadre d'une immigration choisie, ça va garantir une intégration réussie en fait. Et en quoi le contrat, il manifesterait qu'on fait partie de l'immigration choisie ? Parce que ça, c'est l'imaginaire qu'il y a autour du contrat, le mythe autour du contrat, le mythe égalitaire qu'il y a autour du contrat. de l'égalité des parties, de l'autonomie de la volonté, de la liberté de contracter, etc. Voilà, je choisis de passer ce contrat avec vous. Voilà, de la responsabilité qu'on a et d'engagement réciproque, etc. Et donc, de l'idée d'égalité qu'il y a aussi finalement de fait au travers de ce dispositif-là. Parce que ce dispositif, dit, la personne qui veut venir en France s'engage librement à respecter certains critères, certaines formations. Et donc, nous, on choisit tout aussi après librement de, par exemple, lui donner son droit de séjour. Alors, librement, disons qu'il y a une loi et s'ajoute à cette loi un contrat, voilà, un appareillage, un dispositif qui va donner l'illusion que ce n'est pas de la contrainte qu'il y a un contrat que voilà. Contrat, contrainte, en fait, ça donne l'illusion que chacun s'y engage alors qu'en fait, les gens n'ont pas le choix. C'est ça, il faut le signer si elles veulent pouvoir... Si je peux... Je crois qu'il y a une notion que je trouve assez éclairante pour prolonger ce que tu es en train de dire, Nadia, c'est une notion de droit qui est celle de contrat Léonin. C'est un article de Marc De Bono qui la mettait en évidence et je trouve que ça s'applique très très bien à cette histoire, à beaucoup de contrats qu'on... Parce que c'est un peu une mode actuelle cette contractualisation des rapports sociaux en général, mais donc dans le cas du contrat d'accueil et d'intégration, on fait comme si les personnes étaient libres de le signer mais en fait, elles sont obligées de le faire si elles veulent vivre en France. Or, quand on veut vivre en France, ce n'est pas toujours, c'est même rarement parce que voilà, tout à coup, on a un super projet de vie et on veut poursuivre sa vie en France alors qu'on était déjà très bien là où on était en fait. Les gens qui viennent en France, ils peuvent venir parce qu'ils fuient la misère, la guerre, toutes ces raisons qui en fait rendent la venue en France impérative pour pouvoir survivre. Donc en fait, ils ne sont pas libres de signer ou non le contrat. Pour survivre, ils doivent signer le contrat. Donc la notion de contrat Léonin, c'est un contrat dans lequel une des deux parties est en fait largement en position de domination et l'autre n'a pas le choix que de signer ce contrat. Et donc dans ce cas-là, ce serait l'État français qui serait en position de domination. Et c'est une notion qui est en droit normalement, un contrat Léonin il me semble, est invalide en fait. Voilà, puisque c'est un contrat qui quasiment en effet est signé sous la contrainte. En tout cas, en tout cas invalide l'idéologie derrière ce que tu disais Nadia, la rhétorique de la liberté des deux parties. Oui, parce qu'en gros, si on veut vivre en France, il faut le signer. Donc la liberté de contracter, voilà. Par contre, tout le discours qu'il va y avoir autour du contrat, eh bien ça va permettre d'invisibiliser justement la contrainte de la loi et la contrainte aussi qui entoure ce contrat et de donner une sorte d'impression d'horizontalité des relations. ça va effacer finalement la verticalité qui est en cours et qui fait fonctionner en fait le dispositif. Oui, mais on pourrait dire, bon certes, qu'on n'est pas forcément libre de signer ce contrat, mais que ça paraît logique. Vous voulez arriver en France, il y a plusieurs langues en France, mais une langue qui est majoritairement parlée, c'est le français et qu'en plus, il y a une formation qui est proposée gratuitement et qui est payée par l'État pour apprendre le français. Donc, quel est le problème là-dedans ? Alors, pour moi, la question, ce n'est pas de dire il ne faut pas que les personnes qui arrivent en France puissent apprendre le français ou on s'en fiche ou on doit les laisser se débrouiller avec cette question. Évidemment, je pense que tous les bénévoles et tous les formateurs salariés, formatrices salariées qui interviennent dans ce domaine se rendent bien compte de l'inensité des besoins et des désirs d'apprendre de beaucoup de ces personnes-là. Et du coup, évidemment qu'il faut défendre le droit d'accéder à des formations. Le droit à la langue, en fait, c'est une formule qui avait été utilisée par des collectifs d'associations il y a quelques années. Il faut défendre le droit à la langue. Il y a une grande différence entre le droit à la langue et l'obligation de très, très rapidement faire la démonstration de compétences très abouties en langue parce qu'en fait, c'est une inversion de la logique. Ce n'est plus on donne le droit d'accéder à des formations autant qu'il est nécessaire, pendant le temps, la durée nécessaire, etc. C'est vous devez tout de suite après votre arrivée, alors que souvent vous êtes dans d'autres problématiques, de logement, de travail, de juste comprendre ce qui vous arrive, etc. La prescription, ce que veut l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui régit en fait ces dispositifs de formation linguistique, c'est que les gens entrent en formation au maximum trois mois après la signature du contrat. Donc en gros, voilà, trois, quatre mois après leur arrivée en France. Et c'est souvent beaucoup trop précoce en fait, pas du tout le moment, le bon moment, la disponibilité d'esprit et tout ça pour le faire. Mais donc du coup, défendre le droit à la langue, moi je pense que c'est une grande nécessité et qu'au contraire, il y a plein de besoins qui ne sont pas satisfaits. Le domaine, globalement, il fonctionne beaucoup avec des bénévoles qui sont... C'est clair. Alors là, oui, ça se voit tout de suite. Mais du coup, les gens stagnent ou bien ne progressent pas suffisamment. Il faut aussi voir la réalité des montants horaires qu'on disait tout à l'heure, voilà, qui ont réaugmenté récemment mais qui pendant toute une période étaient à maximum 200 heures. Et même actuellement, le bilan qu'on fait, c'est que pour les personnes qui ont le maximum d'heures, c'est-à-dire 600, c'est réservé aux personnes qui n'ont jamais été scolarisées antérieurement, donc qui ont toute une problématique autour de l'accès à l'écrit. 600 heures, en fait, c'est très très peu pour acquérir des compétences à l'écrit un peu fluides dans la vie à l'âge adulte. Et vous, madame, vous êtes en France depuis combien de temps ? Je suis arrivée en France depuis 1981. Et je ne parle pas bien français avant. Et maintenant, je parle bien un peu. Vous travaillez ? Je ne travaille plus maintenant. Et avant ? Avant, c'est le travail dans l'ancisserie asiatique. C'est pour ça que je ne parle pas beaucoup français. Et au travail, vous parliez chinois ? Oui. À la maison, on parlait chinois beaucoup. C'était un extrait de l'heure du documentaire Français Langue Étrangère en 2012 sur France Culture. On ne sait pas souvent qu'alors que le nombre d'heures de formation octroyées par l'État n'est pas suffisant, les exigences en matière linguistique, elles, augmentent. Maintenant, pour avoir la nationalité française, il faut avoir un niveau qu'on appelle B1, oral et écrit, alors qu'avant, c'était seulement l'oral. Cette nouveauté, l'exigence de l'écrit, ça peut présenter une difficulté énorme pour beaucoup de personnes et c'est en décalage avec la maîtrise des Françaises et des Français non-issus de l'immigration puisqu'on compte, hors chiffre de l'immigration, 7% de personnes en situation d'illettrisme, c'est-à-dire en difficulté forte à l'écrit alors qu'elles ont été scolarisées en France. Ce sont les chiffres de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Mais essayons d'aller contre les évidences et de nous poser une question pas si facile que ça. À quel point avons-nous besoin de la langue française pour vivre en France ? On écoute un extrait de Laurent Biller, délégué territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration Alsace en 2012. Ce qu'il faut dire quand même et ce qui est essentiel par rapport à l'apprentissage de la langue française, c'est qu'il y a une nécessité évidente dans un souci d'insertion sociale, professionnelle et autre de maîtriser à minima la langue française puisque au quotidien les personnes qui arrivent sur le territoire national et notamment en Alsace vont être confrontées au quotidien des situations pour la scolarisation des enfants, pour l'accès à l'emploi, pour le suivi de formations professionnelles et qu'effectivement une non-maîtrise de la langue française crée des handicaps beaucoup plus importants en termes d'insertion socio-professionnelle. Je vous vois prendre des notes pendant que l'extrait est diffusé. C'est tellement des réflexes de chercheuses qui prennent des notes quand on leur pose des questions. Donc voici ma question. Ça paraît évident de l'extérieur quand on entend cet extrait que pour se débrouiller dans plein de situations, il faut une maîtrise à minima de la langue française. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Nadia ? Oui, j'entends bien. Oui, effectivement, il faut maîtrise, je ne sais pas. Je dirais plutôt parler. Après, il y a aussi une contradiction, c'est-à-dire que le fait de parler de maîtrise du français et maîtrise de la langue, dans le cas, par exemple, du contrat d'intégration républicaine dont on parlait tout à l'heure, ça fait oublier le fait que le niveau qui est exigé de français ne va pas permettre tout de suite mon émerveille, en fait. Tu veux dire qu'on inverse les choses ? On dit si vous parlez français, pour le coup, vous arriverez à aider vos enfants à l'école, à suivre des formations professionnelles et à trouver un travail. Voilà. En fait, vous allez pouvoir tout faire par le français, en fait. Le français est mis en avant comme quelque chose, comme le kit qui va permettre d'ouvrir toutes les portes, qui va permettre d'accéder, effectivement, à un emploi, s'autonomiser. Après, il faut s'entendre sur ce qu'on entend par s'autonomiser, mais voilà, s'émanciper, etc., etc. Et c'est pas aussi facile. On va entendre un autre extrait, Mouharem Koch, directeur d'une association alsacienne de soutien aux personnes qui arrivent notamment de Turquie. On peut devenir français sans forcément maîtriser le français comme un universitaire. il y a effectivement des problèmes qui peuvent être traités. Autrement, pour les populations immigrées qui vivent là depuis très longtemps, effectivement, nous les encourageons d'apprendre le français pour quand ils cherchent un travail, quand en fait ils accompagnent leurs enfants, ils ont besoin effectivement de maîtriser le mieux possible. Mais parfois, en fait, on ne peut pas non plus dire si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas. Parce qu'une personne peut se sentir en fait un citoyen d'un pays où il vit depuis 30 ans, même s'ils ne maîtrisent pas complètement la langue française. Et nous, en fait, on connaît des gens qui ne parlent pas très bien le français mais qui connaissent très bien comment aujourd'hui la France fonctionne, comment ces institutions fonctionnent et qui connaissent parfois les valeurs de la République mieux que n'importe qui. Mais par contre, c'est vrai que quand on leur demande de s'exprimer, ils ont du mal parfois parce qu'ils n'ont pas eu les conditions nécessaires pour pouvoir apprendre la langue française. Et imaginez qu'en fait quelqu'un qui est arrivé à travers un routement familial, très rapidement, en fait, il est obligé de travailler. Et ces personnes, vous imaginez, après 7h, 8h de travail dans le chantier, d'aller prendre des cours de français, ces personnes ont aussi du mal à trouver parfois des cours de français qui existent le soir, etc. Donc, toutes ces questions à la fois les moyens, parfois humains et matériels. Et c'est ça que peut-être nous devons essayer de comprendre pour que ces personnes puissent apprendre. Et au niveau, effectivement, notre travail, nous encourageons les gens. On sait que c'est difficile, mais vous devez quand même faire le maximum pour maîtriser le minimum de la langue française. Ce qui m'intéresse dans cet extrait, c'est que ce monsieur qu'on a entendu décorelle citoyenneté et langue française alors que le fameux contrat d'intégration républicaine les lit en réunissant en deux volets citoyenneté et langue. J'ai donc posé une autre question difficile à mes invités. À quel point ça va de pair ou ça peut ne pas aller de pair ? À quel point, effectivement, on peut avoir une citoyenneté pleine et entière d'un pays dont on ne parle pas une des langues officielles ? La langue officielle, en l'occurrence, le français. Est-ce que tu as une idée ? En fait, moi, je ne prendrais pas le problème sous cet angle-là. Tu le prendrais comment ? Moi, je reviendrais sur est-ce que c'est un problème ? Pour moi, ce n'est pas un problème de donner des clés aux gens, des clés de compréhension et donc de leur proposer de connaître des choses. Pour Maude Vadeau, il y a une différence entre apprendre à connaître une culture et ses valeurs et l'injonction portée par le dispositif français langue d'intégration et le contrat d'intégration républicaine. En fait, ça peut être des formules qui sont un peu vagues, un peu floues, mais il ne faut pas manifester de signe de rejet des valeurs. C'est des formules de ce type-là. Ensuite, c'est laissé à l'appréciation du centre de formation et notamment de sa direction que de dire est-ce que ça, c'est un signe de rejet des valeurs ou pas ? Mais moi, ce que je crains, c'est que toute mise en discussion, tout débat au sujet de tel ou tel comportement ou telle ou telle habitude, etc. est pris comme un rejet de venir. Et donc comme un refus d'assimilation, d'intégration. Mais tout comme on peut le voir, moi, je ferai un parallèle avec les questions sur les minutes de silence ou dans un contexte actuel où quand il y a un événement dramatique, un acte de terrorisme, il peut y avoir des personnes qui s'interrogent sur la légitimité de faire ci ou de faire ça ou de le célébrer comme ci ou comme ça et on n'a pas le droit en fait. C'est qu'en fait, cette interdépendance entre langue et citoyenneté, en fait, finalement, s'il y a un problème à discuter plutôt, c'est dans le lien avec finalement toutes les autres rhétoriques, les autres valeurs, comment elles vont être assignées, comment elles vont être exigées, dans tout ça quoi, plutôt. C'est dans ces liens-là. Et puis, depuis tout à l'heure, on parle de valeurs comme si c'était un terme qui n'était pas à questionner. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Comment elles sont définies, ces fameuses valeurs de la République et qui les définit ? C'est une très bonne question et en fait, en 2011, donc avec ce référentiel français langue d'intégration, il y a eu un document qu'il a accompagné qui s'appelait enseigner les valeurs de la France dans le cadre du français langue d'intégration et donc qui avait été produit par un groupe de recherche interministérielle. Gérald Darmanin. Non, non, qui a été produit par Je ménageais en effet de suspense parce qu'en fait, on ne sait pas qui puisque c'est un groupe anonymisé en quelque sorte. Un groupe de travail interministériel. OK. Et puis, du coup, rien que le titre est intéressant parce que c'est donc les valeurs de la France. Donc, les... Enfin, si on veut faire un tout petit peu d'analyse linguistique, enfin, les valeurs. Allons-y. Les valeurs, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autres. Enfin, il y a une liste fermée qui est contenue dans ce livret. Elles sont au nombre de 25, je crois, dans ce livret. Donc, sachez-le, il y a 25 valeurs. C'est valeurs qu'on connaît tous. Parce que c'est vrai, tu me demandes de citer. Alors déjà, je sais qu'il faut être à l'heure, mais sinon... Bah bon, évidemment, il y a liberté, égalité, fraternité avec depuis récemment la laïcité. Et puis, il me semble qu'il y en a 5 maintenant. Il y a 5 piliers de la République. C'est quoi le cinquième ? Je ne sais plus, mais officiellement, il y a 5 piliers. On vient de faire des blagues. Et c'est quoi un peu les autres valeurs ? Eh bien, dans ce livret, il y a... Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'égalité, mais justement, on y reviendra, je pense, après, mais égalité apparaît deux fois puisqu'il y a l'égalité et puis il y a l'égalité entre les femmes et les hommes qui est vraiment mise en exergue. Ça fait une page et demie alors que les autres font plutôt entre une demi-page et trois quarts de page. Et puis, il y a la défense de la nation et du territoire. Ah, d'accord. Ça fait partie des valeurs. En fait, ils défendent aussi leur truc en disant c'est un ensemble d'usages, principes, valeurs. Donc, ils ont fait un truc un peu fourre-tout. Mais du coup, il y a la défense. Il y a dans Liberté, ils parlent aussi de liberté d'entreprendre. Donc, en gros, le capitalisme est une valeur de la France. D'accord. Non, je vais un peu loin en le disant comme ça, je pense, mais... Non, non, mais c'est vrai que moi, je ne sais pas quelles sont ces 25 valeurs. Mais personne ne sait. Et du coup, ce titre, les valeurs de la France, de la France, des Français, des Françaises, d'une partie des Français et des Françaises, qui a été consulté pour décider la liste de ces valeurs. En fait, c'est à la fois très intéressant et très alarmant, ce livret. J'ai demandé après l'émission à Maud Vadeau de me transmettre ce livret qui date de 2011. On ne sait pas s'il est encore utilisé. Et si on regarde le sommaire avec la liste des valeurs numérotées, c'est un vrai fourre-tout. Parmi ces 25 valeurs, vous retrouvez bien la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, le droit à l'instruction, mais aussi les règles de politesse ou la libre entreprise. Dans cette liste, il y a des répétitions. La valeur numéro 5, c'est le respect des opinions. Et numéro 25, la tolérance. Il y a aussi des formulations bizarres comme la loi, traduction de la volonté générale. Personnellement, je ne comprends pas en quoi c'est une valeur. Et il y a aussi des valeurs assez ironiques puisque vous trouvez le droit de voter et d'être élu, alors qu'en réalité, les étrangers hors Union européenne, même si les aides résident légalement sur le territoire en France depuis parfois une vingtaine ou une trentaine d'années, et paient des impôts ne peuvent pas voter. Alors que d'autres étrangers, issus de l'Union européenne, peuvent voter en France pour certaines élections. Et que les Françaises et Français établis à l'étranger peuvent, à certaines conditions, voter en France. Ce fourre-tout peut sembler risible, mais personnellement, je trouve que le principe de valeur est un beau principe et qu'il vaut mieux que ça. S'il est difficile à définir, c'est parce qu'il contient forcément des contradictions, des tensions ou tout au moins une hétérogénéité, tout comme l'idée d'intégration d'ailleurs. Tout simplement parce que le concept de valeur nationale renvoie à une population nationale qui est elle-même hétérogène, qui est traversée par des points communs, mais aussi des conflits, des rapports de force et de domination multiples. Alors, est-ce que vous auriez sur ce sujet des recommandations soit culturelles, soit universitaires, musicales, ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous avez comme recommandation ? Maud, tu as un livre devant toi. Est-ce que c'est ça ? Alors, moi, j'ai deux recommandations, mais qui ne sont pas tout à fait sur ce sujet de l'enseignement du français aux personnes migrantes ou quoi, mais plus largement sur les questions de migration. La première, c'est un ouvrage de Jean-Claude Métrault qui s'intitule La migration comme métaphore que je trouve assez chouette. C'est une approche assez sensible de ce que c'est que migrer, de ce que c'est que quitter un monde, en rejoindre un autre et de toutes les étapes qu'on peut traverser quand on fait ça pour sortir justement d'un truc très cadré, très pour tout le monde pareil. Et la deuxième, c'est une référence pour le coup très universitaire, mais c'est l'enquête Trajectoires et Origines, autrement dit Théo, qui est parue en 2015, qui a été menée conjointement par l'INED et l'INSEE, et qui, c'est un gros bouquin, mais qui est super pour faire le point sur les trajectoires de personnes immigrées et de leurs descendants sur des tas de domaines de la vie sociale, professionnelle, amicale, etc. D'accord, merci. Nadia ? Alors, c'est aussi un ouvrage universitaire, donc le Contrat sexuel de Carol Patman, qui a été publié initialement en 1988 aux Etats-Unis. Et donc, c'est un ouvrage dans lequel Carol Patman a fait une relecture en fait des théories classiques du contrat social en faisant une proposition qui est que le contrat originel, le contrat social, serait indissociablement en fait un contrat sexuel et social. Et donc, voilà un ouvrage qui m'a beaucoup inspirée. Au début de cet épisode, on s'était demandé quel était le lien entre intégration, langue française et citoyenneté française. D'ailleurs, précisons que cette question montre déjà la vision très monolingue de la France qui réduit le choix de la langue d'intégration au français, contrairement par exemple au Québec ou à la Suisse, où la situation linguistique est plus complexe et où le plurilinguisme est pensé depuis plus longtemps. Et on a exploré une des réponses à cette question dans cet épisode, celle du contrat d'intégration républicaine qui fait de l'apprentissage du français une étape avant l'intégration, la langue et ensuite l'intégration. C'est bien entendu très important de permettre aux personnes étrangères d'apprendre le français. Et je pense qu'il faut plus d'heures que ce qui est prévu par l'État et plus de moyens pour les associations qui complètent le travail de l'État. Mais on a vu aussi dans cet épisode tous les problèmes de cette présentation du contrat d'intégration républicaine comme un engagement libre, comme un donnant-donnant. On apprend le français et après, si on a bien appris le français, on est intégré. Cette présentation est contestable. J'ai demandé à Nadia Wabdelmoumen et Maude Vado comment on pouvait mieux repenser ce lien entre langue et citoyenneté et elles ont rappelé une idée forte. La langue n'est pas un préalable. On apprend une langue avec le temps et avec des activités, qu'elles soient professionnelles, sociales, etc. et pas en disant voilà, la langue n'est pas un préalable au fait d'avoir des activités. Je ne dis pas à l'intégration parce que je ne sais pas ce que c'est l'intégration. Mais du coup, la langue n'est pas un préalable à interagir dans la société. Ça, c'est une première chose mais ça ne répond pas du tout à ta question. Non, non, mais si. Déjà, c'est en interagissant dans la société, c'est en interagissant, en ayant des interactions, en étant intégrée déjà dans la vie citoyenne qu'on pratique, qu'on apprend la langue. Citoyenne, sociale, professionnelle, tous les domaines possibles. Et le problème, c'est qu'en la posant comme évidente et comme préalable, c'est qu'en même temps, ça invisibilise tout un tas, en fait, de problèmes, d'inégalités, de questions relatives au marché du travail, chômage, et qu'on ne va pas discuter. La langue n'est pas un préalable. Je crois que c'est ça qu'on va retenir comme conclusion. Ça et quelques mots de Zéda dans Le bruit et l'odeur. Le bruit et l'odeur Le bruit et l'odeur Le bruit et l'odeur Le bruit du martopiqueur Le bruit et l'odeur Le bruit et l'odeur Le bruit du martopiqueur Le bruit et l'odeur Le bruit et l'odeur Le bruit du martopiqueur Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur Le bruit du marteau du cœur Voilà, c'est terminé pour cet épisode de Parler comme jamais. Je vous rappelle que Parler comme jamais est un podcast de Binge Audio réalisé en partenariat avec les éditions Le Robert. Parler comme jamais est un podcast présenté et animé par La Elia Véron. Moi-même, j'aime parler de moi à la troisième personne. Et réalisé avec la collaboration scientifique de Maria Kandéa. Merci encore une fois à Maud Vado pour ses relectures et tous ses conseils bibliographiques. Merci à Adèle Itel El Madani pour tout le travail d'enregistrement, de montage et aussi de lecture et de conseils bibliographiques. Et surtout merci à vous pour votre fidélité, vos retours, vos encouragements, vos commentaires, vos questions. Merci de faire vivre la recherche par vous écouter vos partages en ces temps où elle est particulièrement menacée. Et voici la surprise annoncée. Nous allons sortir avec Maria Kandéa un livre aux éditions Le Robert autour du podcast à l'automne 2021 avec les retranscriptions des épisodes mais aussi plein d'autres choses. Et on va vous proposer de participer à ce livre. Je vous en dis plus bientôt sur les réseaux sociaux et à la fin du deuxième volet. A bientôt, à la semaine prochaine pour le volet en pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada